Bonjour Christophe Onodibio. Bonjour, comment allez-vous ? Super. Et vous, vous allez bien ? Merci de nous rejoindre. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Point. Vous allez interviewer Muriel Mayette-Holtz, mais je vous laisse la présenter. Oui, merci beaucoup Muriel Mayette-Holtz d'être avec nous pour ce grand rendez-vous. Je suis vraiment très heureux de parler avec vous et puis de partager tout ce que vous allez nous dire avec le public présent et virtuellement présent aussi. On a intitulé cette rencontre Paris et le désert culturel français. Désert culturel, on va questionner cette expression. C'est du passé et on aurait pu, on s'est dit, on pourrait aussi rebaptiser cette rencontre. Peut-être y a-t-il une vie en dehors de l'offre culturelle parisienne ? Évidemment, on l'a la réponse. En tout cas, à Nice, on l'a. Et pour en parler, on vous a choisi parce que vous êtes l'une des têtes de pont de la vie culturelle niceoise. Je rappelle, comédienne, metteuse en scène de premier plan, première femme à avoir dirigé la comédie française, ancienne directrice de la Villa Médicis et vous dirigez aujourd'hui le Théâtre National de Nice. Alors, je rappelle aussi que vous êtes académicienne au Beaux-Arts. Vous avez été reçue dans le fauteuil de Maurice Béjar en mai 2017. Et on sait et Nice sait que vous avez une énergie particulièrement affûtée pour justement faire vivre la culture. Le côté froid, désincarné, c'est pas trop votre genre. Et donc, je voudrais commencer par cette question très simple, chère Muriel, puisqu'on parle de Paris et du désert culturel français. Vous, vous avez choisi Nice, qui n'est précisément pas Paris. Donc, vous auriez en quelque sorte choisi le désert culturel ? Merci. Elle est bien la question. Je voudrais dire bonjour au public en amont. Bonjour à vous tous. C'est important pour moi de dire bonjour au public parce que mon métier, c'est de travailler avec le public dans le théâtre, dans le spectacle vivant. Avant de répondre à la question, Christophe, je voudrais peut-être expliquer mon sentiment sur qu'est-ce que c'est la culture ? Parce que depuis cette pandémie, on parle beaucoup. Ah, la culture nous a tellement manqué, etc. Et je crains parfois qu'on ne sache pas très bien de quoi on parle. Pour moi, la culture, c'est une succession d'expériences. C'est d'accepter la perturbation. C'est un enrichissement fait de beaucoup de choses. On l'a vu tout à l'heure en ayant la chance d'assister au show de Rudy Ricciotti. On sent bien que lui, il est passionné et cultivé grâce à son papa qui était maçon, donc à l'artisanat de son papa, à son amour pour le XIXe, à sa connaissance de l'architecture, à sa fréquentation de la peinture. Et ça fait comme un humus qui, d'un seul coup, lui permet d'être un homme libre. Et c'est ce qu'on a tellement apprécié. Et c'est ce qui nous a tellement impressionné tout à l'heure, en plus de son discours. Et aujourd'hui, quand on dirait culture, on ne parlerait pas justement de liberté, on parlerait de toute autre chose. On a tendance à imaginer que la culture, c'est une succession de connaissances. Je dis vulgairement, ce serait répondre à la question pour un champion. Non, la culture, ça demande un effort d'étonnement et de curiosité. Je dis ça parce que la pandémie nous a fait constater que non seulement on s'en est passé pendant plus d'une année, mais qu'on est content de retrouver ce qu'au fond, on ne sait pas très bien définir et qui serait plus de l'ordre de la distraction, du divertissement que de cette nourriture, de cette lumière intérieure qui est fondamentale, qui est encore plus importante que la nourriture matérielle. Et qui est accessible à tout le monde. C'est ce que vous nous dites. C'est à la fois. C'est pas. Il ne faut pas faire peur aux gens en disant que c'est un ensemble de connaissances. Mais il ne faut pas dire justement que c'est un simple divertissement. Et d'ailleurs, on va en parler. Exactement. C'est ce qui nous fait homme et homme libre. La paresse étant le cancer du cerveau. Victor Hugo dit vous allumez des réverbères dans vos villes tous les soirs. Et vous avez raison. Allumons. N'oublions pas d'allumer nos réverbères intérieurs parce que sinon la nuit se fait dans nos cerveaux. Et à ce moment là, on rentre dans le chaos. Et c'est ce qui a mis en valeur la pandémie. C'est qu'au fond, on a depuis longtemps oublié d'allumer ces réverbères intérieurs. Ou en tout cas, on a trouvé naturel de s'en passer. Alors Nice n'a pas besoin de réverbères parce qu'il y a un soleil absolument magnifique. Mais il y a aussi des réverbères. En venant à Nice, c'était ça l'idée d'allumer d'autres réverbères, d'autres soleils ? Alors venir à Nice, pour moi, c'était retrouver mon métier de metteur en scène, d'actrice, c'est-à-dire réanimer un théâtre. Et c'est chaque fois où que l'on soit... Oui, on va. Oui. Oui, vous n'avez pas besoin d'hurler. Oui. Alors, merci, merci. Je pense qu'on a entendu. On a entendu et on a prévu d'en parler. Donc on va en parler. Vous inquiétez pas. C'est prévu. Voilà. Mais on va en parler. On va pas hurler. On finit là-dessus. Justement, voilà. En parler, échanger et ne pas se brutaliser. Et donc, c'est important. Je suis venue pour faire du théâtre, pour réanimer un théâtre. Je dis réanimer parce qu'il avait besoin aussi de... Voilà, d'un élan qu'il était en train, parfois, un peu de perdre. Et je ne parle pas des personnes qu'il animait. Je parlais de l'existence au milieu de la ville. Et aujourd'hui, c'est intéressant parce que cette pandémie, eh bien, elle nous oblige d'abord à remesurer l'importance d'avoir ces rendez-vous. Tout à l'heure, Rudy parlait de lien social. Ces rendez-vous quotidiens avec les auteurs, avec l'enchantement. Et dans la ville. Et dans la ville. Exactement. Et donc, ça nous oblige, un, à réinventer, j'ai envie de dire, le mode de ce rendez-vous. Et deux, pour répondre à la question sur Paris, deux, d'y mettre autant d'importance que si on était dans la capitale du monde. Et pour moi, Nice, travailler au Théâtre National de Nice, c'est travailler dans le théâtre le plus important. Parce que, comme le disait très bien le maire, c'est ma petite banquise à moi. Très bien. Alors, on va en parler. De toute façon, c'était évidemment prévu. Vous vous en doutez. Il y a eu pas mal, effectivement. Et il y a pas mal. On l'entend à l'instant de protestations autour de la destruction annoncée du Théâtre de Nice. Comment, voilà, quel est votre regard là-dessus ? Et comment ça va se passer désormais, justement, pour faire diffuser la culture, le théâtre, tout ce lien dans la ville ? Alors, je vais dire plusieurs choses. D'abord, quand je suis arrivée, je savais qu'il y aurait des travaux. Et moi-même, quand je dirigeais la comédie française, j'ai fait construire le théâtre éphémère, dans lequel on s'est abrité pendant un certain temps, qui a été revendu à l'Opéra de Genève. Et puis après, ils l'ont utilisé pendant dix ans, puis ils l'ont revendu, je crois, en Chine. Et donc, c'était un théâtre qui était éphémère, mais qui n'avait rien d'éphémère dans le projet. Donc, je savais, en arrivant à Nice, qu'il fallait retravailler le théâtre, le bâtiment tel qu'il est. Et on m'a, je crois, nommée pour ma capacité, justement, à faire des propositions alternatives le temps d'un projet. Au cœur d'une ville, parce que c'est important d'imaginer aussi ce territoire. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de dire grâce à la pandémie, parce que ça nous remet en question. Et pour un créateur, se remettre en question, c'est toujours assez important et intéressant pour créer, justement. On a fait du théâtre hors les murs. On a fait pendant tout le mois de juillet et le mois d'août, depuis deux ans, des rendez-vous de théâtre à 19h qui sont gratuits. Puis après, on a fait du théâtre en haut du château et on s'est promené sur la côte. Et puis cet été, on était même dans la vallée de la Roya à Saint-François de Tinet, etc., etc. Donc, on a fait beaucoup de théâtre hors les murs. Et la vertu, ce qui est une école difficile, le théâtre hors les murs, parce que tu es dans les bruits de la vraie vie, au milieu des passants, des gens qui ne sont pas du tout concernés par le théâtre. Mais je vous jure qu'il y a un respect total, à commencer par les jeunes. Je les ai même félicités en leur affaire des T-shirts du TNN, ceux qui font du skateboard à côté de notre théâtre extérieur, font attention de ne pas nous déranger pour qu'on cohabite les uns avec les autres. Et c'est une façon de remettre progressivement le poète au milieu de la ville. Donc, du théâtre hors les murs. Et puis, pour répondre à Madame, c'est vrai, on ne communique pas dans le bon sens parce que moi, je suis la première à ne pas du tout avoir envie qu'on m'enlève mon théâtre. Mais je ne connais pas une seule ville de France qui construise en 2022 trois scènes. Et moi, je vais ouvrir trois scènes, ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire de penser que c'est tellement utile qu'il faut en construire trois. Et puis, pour la suite, il y aura même une grande salle supplémentaire pour l'opéra. Et moi, comme metteur en scène, je trouve ça merveilleux. – Notamment une église, c'est ça qui va être... – Qui servirait à abriter des poubelles, en fait. – Des poubelles, voilà. On va réanimer le patrimoine, puisque cette église du XIIIe siècle, c'est un endroit fracassant de beauté. Et c'est vrai que cette beauté, comme il faut qu'on revoie nos modes de fonctionnement, j'ai envie de dire, cette beauté, tout à l'heure, on parlait du plafond. Là, l'église du XIIIe siècle, elle est admirable. Eh bien, elle va nous porter et peut-être nous permettre de ne pas construire autant pour remplir la boîte noire en termes de scénographie et de s'appuyer avec les acteurs et les poètes, les danseurs, les musiciens, d'avoir donc des spectacles qui voyagent plus facilement. Et d'un point de vue écologique et responsable, c'est aussi une très, très belle réponse. – Oui, parce qu'on pouvait se poser la question sur, justement, la destruction du théâtre écologiquement. Voilà. Est-ce que c'était le choix qu'il fallait faire ou non ? – Mais vous, vous préférez, finalement, vous projeter pour essayer d'imaginer ce que sera, justement, la culture et le théâtre dans la ville ? – Moi, ce qui m'importe, c'est de réjouir, d'enchanter le public. J'ai été obligée de le faire dehors, hors les murs. Et c'est pas du tout confortable, un déménagement. En plus, moi, j'arrive, je suis arrivée, on a fermé. Et puis, une fois qu'on a fermé, enfin, pour une arrivée, c'est vraiment très compliqué. Mais je dois dire que ça nous permet, là, demain matin, d'aller jouer à l'Innoventura dans l'Ariane. Ça va nous permettre d'aller jouer à l'Ouest où il n'y a aucun équipement culturel. Ça nous oblige à nous déployer, à déployer nos scènes, à en inventer ce que je trouve qui est quand même extraordinaire. D'autant qu'aujourd'hui, la pluridisciplinarité des solfèches sur les plateaux change un peu la configuration. Je veux dire par là que moi, je suis née, je suis d'une école classique. Il y avait au conservatoire l'estrade. On monte, on monte sur l'estrade pour jouer. Il y avait aussi le théâtre de rue aussi qui est vieux. Oui, mais je parle dans l'enseignement, dans la façon d'envisager le théâtre. On le met sur un piédestal. Aujourd'hui, les formes, quand on partage le même sol qu'on peut faire ce que j'appelle du théâtre bifrontal ou trifrontal, comme on est là, ou quadrifrontal ou à l'élisabétain, quand on est entièrement rond, ça nous permet d'aborder des formes plus contemporaines. Et ça, Muriel, c'est justement, puisqu'on parle de la ville et c'est vrai, la qualité de vie, mobilité et culture. Ça, c'est quelque chose justement d'avenir. Vous pensez qu'une culture qui est ses murs, mais qui soit aussi hors les murs dans la ville, ça va être une tendance ou c'est au fond votre lubie, votre désir, votre façon de voir toujours très singulière et si efficace, qui parle. Hier, on a passé une journée avec Christophe au théâtre. Non, 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 mais je veux parler de ça parce que c'était intéressant. Avec des jeunes, on a un projet pédagogique qui s'appelle Lettre A et on travaille avec Christophe sur Lettre à mon amour. Et on a discuté avec 700 jeunes hier et certains disaient mais est-ce que vous croyez que l'amour, c'est pas dangereux? Est-ce que vous croyez que le coup de foudre, c'est intéressant? Est-ce que c'est vraiment pas hypocrite, l'amour? Et on entendait un frein, un questionnement sur l'envie de ne pas prendre de risques. La culture, c'est exactement le contraire. C'est prendre des risques et c'est un rapport incroyablement archaïque. Le théâtre, c'est quelqu'un qui raconte une histoire à quelqu'un d'autre et ça, ça traverse la nuit des temps. Et la ville a besoin justement de ces histoires qui circulent. Mais bien sûr, l'homme, l'être humain a besoin de cette confrontation, de ce partage. Alors revenons justement à cette idée aussi de désert culturel. Alors évidemment, vous avez bien compris qu'on pose pas la question au premier degré. Nice est-il un désert culturel? Mais c'est vrai que c'est une expression souvent qui revient. Dès qu'on quitte Paris, en fait, il y aurait autour un désert culturel. Je donne quand même des chiffres. Chaque année, le ministère de la Culture dépense pour un francilien, quelqu'un qui vit en Ile-de-France, 139 euros. Combien c'est pour un habitant d'une autre région? C'est pas 100 euros, 80 euros, c'est 15 euros. Est-ce que c'est pas injuste? C'est dommage. Mon Dieu que c'est dommage. D'abord, il n'y a pas de grand projet culturel en France aujourd'hui. C'est catastrophique. Or, un projet culturel, il doit déranger. Moi, je dis toujours, il faut risquer un chef d'oeuvre. Il n'y a pas, vous trouvez, il n'y a pas assez. Aujourd'hui, citez moi, un grand projet sur lequel on débattrait, sur lequel on ne serait pas d'accord. La francophonie, mais c'est vrai que c'est la francophonie. Enfin, la francophonie, ça ne dérange personne. Ce n'est pas un grand projet culturel. Pardon de le dire comme ça. Ce n'est pas une question d'ailleurs politique au premier degré. Mais politiquement, aujourd'hui, en France, on n'a aucun projet culturel. Ça ne fait pas partie de nos urgences. Et d'ailleurs, dans la campagne, on peut en parler. C'est rare. Mais personne ne parle de ça. Mais pendant une année de pandémie, on n'a pas dit un mot profond sur la nécessité de la culture. Or, c'est ce qui restera. C'est ce qu'on appelle les traces. C'est ce qui nous permet de réfléchir, de nous situer les uns vis-à-vis des autres. Donc déjà, on n'a pas en France de grands projets culturels. On en a encore moins, ce qu'on appelle en décentralisation. C'est pour ça que moi, je m'accroche au fait que construire des nouveaux lieux, c'est quand même formidable. On peut se plaindre d'autres choses. Ça ne répond pas à tout, mais quand même. Et aujourd'hui, je dois dire que ne serait-ce que du point de vue de la critique, parce qu'il y a trois solutions pour résoudre ce problème. C'est un, sortir de notre zone de confort, sortir hors des murs, changer les horaires, essayer de s'adapter à la vie. Deux, que les passeurs dont vous faites partie parlent beaucoup plus de culture. Parce que c'est une question de bouche à oreille. donne de l'importance. On dit toujours que ça coûte cher, la culture. C'est souvent ce qu'on dit. Mais c'est catastrophique. C'est-à-dire tout à l'heure... Ça coûte cher et c'est accessoire. Tout à l'heure... Alors accessoire, vous avez répondu, mais... Oui, mais tout à l'heure, on disait, tout à l'heure, on entendait. Oui, il faut quand même se remplir. Il faut quand même... Et moi, je dis rentrer en désobéissance. Pour pouvoir proposer un projet qui ait du sens, il faut commencer par regarder. Il faut commencer par s'imprégner. Il faut commencer par aimer. Il faut aimer beaucoup pour faire une réponse d'architecture juste ou une oeuvre au milieu d'un carrefour. C'est pas une question d'argent, justement. Mais ce temps-là, il vaut de l'argent. C'est vrai. Et le maire, par exemple, à Nice, répond absolument admirablement sur... Parce que je dirais, le troisième point, c'est la jeunesse. Ça commence tout petit. Ça commence pas avec le grand oral du bac à 18 ans. Ça commence tout petit. Comment prendre la parole ? Comment s'étonner de la peinture, de la littérature ? Et cela, le maire a proposé qu'il y ait le 100% culture à l'école, c'est-à-dire la fréquentation avec les artistes. Non seulement, je trouve que c'est important pour nos enfants, mais ce serait peut-être une très belle réponse pour cesser de remettre en question sans cesse l'intermittence. Parce que je rappelle que l'intermittence, c'est ce temps nécessaire d'absorption, de rêverie nécessaire à l'artiste pour qu'il puisse proposer quelque chose. Et ce temps-là, oui, il a un coût. Mais il est très peanuts à côté du budget de la France. Et comment vous expliquez justement ces écarts ? Je donne d'autres chiffres. L'Opéra national de Bordeaux, le ministère n'y apporte que 21% des fonds publics. L'essentiel, c'est à la charge de la ville, 72% et de la région, 7%. A Paris, qu'il s'agisse de Garnier ou de Bastille, le ministère finance tout. C'est-à-dire que ni la municipalité ni le conseil régional ne sont sollicités. C'est le ministère très grand prince qui finance tout. Comment ça se passe concrètement à Nice sur ce plan des ressources pour votre théâtre ? Quatre financeurs, la mairie, la ville, le ministère de la culture, le département et la région. Normalement, un CDN, le ministère de la culture est majoritaire. Moi, quand je suis arrivée, ils étaient... CDN, centre dramatique national. Pardon, centre dramatique national. Absolument. Il y en a 38 en France. Et donc, quand je suis arrivée, l'État était au même niveau que la ville. Alors maintenant, il est un tout petit peu au-dessus. Mais vraiment, normalement, pour un CDN, si on misait sur l'importance des CDN dans toute la France, qui sont... Et moi, j'ai une mission très, très précise, très exigeante de faire entendre les nouvelles écritures, d'accueillir la jeune génération, de faire travailler les compagnies locales. Eh bien, normalement, l'État devrait être beaucoup plus présent au niveau financier. Il y a un mépris. Il y a une condescendance, finalement, du... On parlait d'ailleurs avec Rudi Ritchetti, à l'instant, du pouvoir jacobin. Voilà, très... Si français, cette conception jacobine du pouvoir. Ça n'est pas nécessaire. Je répondrais que ça n'est pas nécessaire pour l'État. Mais c'est une condescendance ou non, au fond, de se dire que... Non, c'est un calcul de chiffres. On répartit un peu pareil pour tout le monde. Et donc, il n'y a pas de réflexion. Enfin, 139 euros contre 15, c'est le calcul. C'est dramatique. Comme répartition, je sais pas. On parlait d'équité tout à l'heure. Mais calculons... Calculer l'État, le budget de la culture en France sur le budget général, c'est ridicule. Et je reviens à Victor Hugo. Victor Hugo a écrit les plus beaux textes pour répondre à la question à quoi ça sert, la culture. Il disait si tu as 5 francs... En gros, est-ce que tu ferais une économie de 5 francs sur ton propre budget pour ta culture personnelle ? Non. La réponse est non. Est-ce que tu proposerais à ton meilleur ami de faire cette économie ? Non. Mais c'est ce que fait la France. Cela dit, on a vu... D'ailleurs, un rapport était sorti. Un rapport courageux, à l'époque du ministère Philippetti, qui avait chiffré, justement, ce que rapportait aussi la culture. Pour un euro investi, le ruissellement, puisque le mot était à la mode il y a quelques mois, et on s'aperçoit, en fait, que même industriellement, ça produit, effectivement, énormément d'effets, énormément de richesses. Donc ça, c'est pour répondre. C'est vrai qu'il est de mauvais ton de parler d'utilité de la culture, mais c'est peut-être aussi un débat qu'il faut mener. Quand on dit que la culture, ce n'est pas seulement de la nourriture spirituelle, c'est aussi des emplois dans une ville. Mais c'est aussi une lutte incroyable contre la violence, l'isolement de nos sociétés, le phénomène des gilets jaunes, les occupants qui ont été dans nos théâtres pendant un temps, qui n'étaient pas du tout seulement des intermittents. Moi, j'avais une infirmière, un fleuriste au chômage, un SDF. Mais toute cette pauvreté relationnelle réelle et de cœur aussi, la culture peut le résoudre. La culture est un abri contre cet isolement. Alors quand vous voyez, quand vous regardez, vous connaissiez évidemment la ville de Nice, quand vous la regardez, quand vous êtes arrivé, effectivement, il y a un patrimoine culturel à Nice, un certain nombre de grands musées. Il y a ce théâtre que vous animez. Il va y avoir tous ces lieux-là. Qu'est-ce que vous vous dites en regardant comment la culture justement à Nice, si on reste vraiment sur Nice, va pouvoir justement peut-être féconder et s'aimer. Vous attendez. Comment vous concevez justement votre mission à Nice même ? Parce que je voudrais que vous nous parliez aussi de tout ce que vous faites. On en a parlé nous hier. Ces apéros, ces grands procès en public de personnages de l'histoire, des contes que vous faites, qui sont gratuits, qui sont vers à tous et qui sont précisément au cœur de la ville et qui se déplacent dans la ville. Je vais assumer en ayant de la patience parce qu'il en faut d'abord d'être une référence en termes de grand répertoire de l'Europe de la Méditerranée, de faire un tour entre les grands auteurs anciens ou contemporains. Le grand répertoire, c'est pas que de l'histoire entre la France, l'Italie, la Grèce, l'Espagne et de muscler la curiosité du public avec la confiance pour ne pas avoir besoin des noms connus pour défendre ce grand répertoire. Je mets les pieds dans le plat parce que... Vous dites par rapport peut-être à des choix qui sont faits où on prend des gens connus pour remplir en se disant que ça va suffire aux gens. Mais parce que c'est rassurant. Et moi, je viens de la comédie française. J'y ai passé 30 ans de ma vie. Aujourd'hui, grâce au cinéma, on en connaît quelques-uns, mais il y a 60 comédiens à la comédie française. Mais on rappelle Pierre Ninet, par exemple, Podalides. Oui, mais avant, Pierre Ninet, il est connu grâce au cinéma, mais pas grâce à la comédie française. Et ce sont les plus grands comédiens de France parce qu'ils pratiquent leur artisanat toute l'année. Donc, je vais assumer de dire que mon héros, c'est le texte d'abord parce que nous sommes des passeurs d'auteurs dans la joie, dans la rigolade, dans l'émotion, dans la tragédie. Mais c'est ça, c'est mon métier. Et puis après, je vais essayer au maximum de faire de la pédagogie. Donc, on fait, par exemple, tous les samedis gratuitement des comptes pour les enfants dehors. On fait tous les dimanches matin le procès des grands personnages avec des vrais avocats. Donc, barbe bleue. Cruella, je crois, ce dimanche. J'approche des fêtes de Noël. Là, dimanche, je fais Cruella. Ou alors, c'est des grands personnages de Walt Disney. Mais on a fait, par exemple, Antigone, Médée, Lady Macbeth. Et les gens s'arrêtent, justement, les gens qui circulent dans la ville, qui vont faire leurs courses ou qui vont chercher leurs enfants au sport, s'arrêtent et partagent ça. Oui, parce que ces grands personnages, en fait, avant d'être des grands personnages, vous les trouvez dans les fêtes d'hiver de Nice Matin. Ce sont des cas où on se dit, mais comment a-t-il pu tuer un tel ? Et ça devient exemplaire et donc de la tragédie. Donc, on fait beaucoup de pédagogie. Et puis, je le disais tout à l'heure, on fait un travail pédagogique considérable. On est dans les lycées. On leur fait. On partage avec eux parce que j'ai une troupe. Donc, on partage avec eux à quoi ça sert d'écrire, comment écrire. On les fait écrire. Puis après, comment dire? Pourquoi se lever? Comment prendre la parole en public? Tout ça, c'est le début de la confiance. Je vais mettre aussi les pieds dans le plat. C'est vrai que parfois, quand on demande, il y a eu dans certaines villes, pas à Nice, heureusement, mais on demandait aux gens, vous voulez qu'on dépense comment? En fait, l'argent de vos impôts, etc. Souvent, la culture et d'ailleurs et l'éducation venaient pas. C'était d'abord sécurité. C'était des postes comme ça qui sont évidemment utiles. Mais la culture et l'éducation venaient pas. Alors, on aurait pu se dire. Oui, on veut. On veut des bonnes écoles. On veut des grands spectacles. Non, ça arrivait plutôt en fin de liste. Quel regard? C'est vrai, souvent, on dit pour le théâtre. Alors, en plus, là, je parle pas de cinéma. Je parle pas de je parle de théâtre. Souvent, on dit le théâtre. C'est pour une élite. D'ailleurs, regardez le public de théâtre en 2021. Il est encore trop âgé. Il est encore trop CSP+. Finalement, c'est élitiste. Et donc, c'est pas du partage. Quel regard vous posez sur cette composition aussi? Parce qu'une ville et ses théâtres, c'est aussi quel type d'habitant de la ville se rend au théâtre? Tout à l'heure, j'ai commencé par ma définition de la culture parce qu'on nous a fait croire pendant une année que la virtualité pouvait remplacer tout ça. Tu peux pas, même si tu as les meilleures caméras, partager un tableau de soulage avec l'Internet. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'un tableau de soulage, ça demande un effort. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas soulage, c'est pas le sujet. Un tableau de soulage, il faut l'interroger pour rentrer dedans. Il faut comprendre que c'est au-delà de la peinture. C'est pas simplement un trou noir. C'est justement un trou dans lequel il y a des lumières. Mon fils ferait la même chose, comme on entend. Non, mais parce que ça demande un muscle qu'il faut travailler jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se dit qu'un tableau de soulage, ça part de la lumière. Qu'est ce que c'est la lumière? Ça veut dire que ça parle de la nuit. Mais qu'est ce que c'est la nuit? Qu'est ce que c'est la nuit dans nous? Et ça, c'est infini. Je dis ça parce que tant que l'éducation nationale ne comprendra pas que sans la culture à la base, pour nos tout petits enfants, l'apprentissage de la musique, du par cœur, des poèmes. Moi, je disais la semaine dernière. Oui, c'est vrai que le par cœur est vu comme quelque chose de très archaïque. Mais parce que le par cœur en culture, c'est une mémoire émotionnelle. Par exemple, vous vous souvenez de ce que vous avez mangé hier soir? Et si vous réfléchissez bien, et on n'est pas forcément obligé de s'en souvenir. Ah si, si on réfléchit bien, donc on a une mémoire immédiate qui est quand même assez lointaine. Et on ne se souvient pas des poèmes ou des phrases. Il faut qu'on ait des papiers pour faire des discours. C'est un muscle. Tout ça, c'est la culture. Ça se travaille à l'école. La musique, c'est pour ouvrir son oreille. Et tout ça, ça lutte contre la violence. Parce que c'est comme on se confrontait tout à l'heure dans les théâtres. C'est vrai qu'aujourd'hui, la population est plus vieillissante parce qu'on n'a pas intégré ça comme une nécessité. Eh bien, normalement, dans les théâtres, on est côte à côte, dans le parfum de l'autre. On partage une nuit inventée. C'est très intime de partager une salle de théâtre. Et en fait, toutes les générations et tous les gens qui ne se connaissent pas dans la vraie vie sont ensemble. Eh bien, quels sont les autres endroits où on est vraiment ensemble dans nos différences et notre métissage? Ce sont les aéroports et les jardins. Dans les jardins, dans les parcs, sur la plage, dans les villes que vous construisez. Eh bien, une salle de théâtre, c'est peut-être l'endroit où on partage, vous vous rendez compte, on partage du rêve ensemble. Donc, de l'émotion, parfois du rire, parfois on est agacé quand l'autre rit. Eh bien, ça, ça lutte et c'est le garant d'une grande sécurité dans nos vies. C'est vrai que ce qui est étrange aussi, c'est que le théâtre de Nice, là, il est dos à la mer. Ce n'est pas un théâtre facile. Je vais vous dire, avec la pandémie, encore une fois, moi, je ne suis pas architecte, donc je ne peux que commenter ce que j'ai et je n'ai pas envie de perdre. Je suis là pour faire gagner à mon théâtre les territoires et le public. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la pandémie, c'est un espace clos. C'est fermé tous les soirs alors qu'on est obligé de se battre avec la police pour réouvrir parce que nous, on continue à jouer. C'est fermé à cause de quoi ? Parce que pour la sécurité, comme il faut monter, on ferme le parvis. C'est l'abri de beaucoup de réfugiés, des jeunes qui viennent s'isoler. Donc, c'est souvent pas du tout entretenu. Et puis, dès qu'il faut faire le pass sanitaire, comme le hall est trop petit...